Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ma vie à rien faire de même. Mais j'ai un aveu à vous faire sa mère, là, pendant qu'on est tout seul. Mais parle, mon garçon, je t'écoute. Les belles histoires des pays d'en haut. Boulé. Texte de Claude-Henri Grignon Émission de Bruno Paradis Réalisation Yvan Trudel Ah, si c'est pas une vraie honte dormir de même. Dis donc pas ça. Après la trente que t'as faite hier soir, t'avais besoin de sommeil. Qu'est-ce que tu veux pour te jeûner? Non, j'ai pas ben faim, là. T'as une tasse de thé, puis un petit morceau de pain avec du beurre, c'est tant qu'il faut. Je veux te donner du bon parfait. Non, non, ça va être un... Du thé et une beurrée de graisse de rôtie, ça va faire. Ah, tiens! Eh bien, dormi, mon boulé. Ah oui, comme un prince. Je pense que j'en avais besoin, hein. Ah, j'imagine. Bien, tu sois préparé à déjeuner, est-ce que? C'est ben, oui, voyons. Enseignement, y'a pas faim. Ah, mange donc comme il faut. Après t'as rendu une vieille, là. Bon, mangera à midi. Non, pour à cette heure, là, une petite beurrée, ça va faire. C'est vrai? Merci. Eh, t'es pas trop faite. Ah, bonne miette. Eh, quelle heure qu'il était quand je suis arrivé hier? Oh, il s'en est à ben. On joue à la nuit. Minuit moins tard. Non, j'ai pas trop fait. Je marchais vite. Alors, tous les enfants sont partis, là. Ah ben oui, on a déjeuné à 7h, pis sont partis pour l'école. En arrivant, hier soir, j'étais pas ben ben d'équerre à parler. Eh, j'avais peur de réveiller les enfants. Ah ben, là, j'ai bien compris, là. T'as déjà le beurre. Oui, le beurre. Je vais laisser le chanquer. On peut-tu savoir pourquoi? Certains que t'allez le savoir. Le moment est venu de parler, je vais parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada pour vous. Ah. Vous êtes bien aimable. Ah. Ça me fait plaisir. J'ai pas osé de vous l'apporter hier soir, parce que... il était un petit peu tard. C'est très bien. Pour tout vous dire, j'étais bien fatigué, rendu un bout. Pas de l'immortalité, non? Non. C'est un télégramme d'affaires. Mais tout de même très important, je dois aller à New York. Combien vous dois-je pour la commission? Pas une scène, mais je l'ai fait pour vous rendre service, c'est tout. Puis, comme postillon, ça fait partie de mes devoirs. Je vous remercie. Mais, dites-moi une chose, Père Ovid. Tout ce que vous voudrez, madame. Le courrier de Saint-Adèle arrive bien tard à Saint-Jérôme. Il faut se comprendre. Il y a trois mâles par semaine. Il y en a toujours une qui arrive bien tard, pas avant deux heures et demie. Ça s'adonne à de même, il y a la soirée. Dix-huit mille à franchir dans des chemins épouvantables? Vous n'avez pas peur? Question d'habitude. Vous exercez un dur métier. Oui, mais ça ne paye pas d'argent. Mais ça me ferait de la peine de prendre ma place. Transporter à Malheur-Royal, c'est tout un honneur. Je vous comprends. Je vous dis que j'envoie des choses en voyageant de même. OK. Pas plus tard qu'hier soir, en revenant de Saint-Adèle, j'ai vu un homme qui traversait un champ à grande enjambée. Il y avait un paqueton sur le dos, puis j'ai cru reconnaître Boulet. Puis il y a Basile qui travaille dans un chantier saillot. Yes. Je sais qu'il a un fils et même deux qui travaillent dans un chantier. Oui. Il l'a appelé. Il criait de même Boulet. Il ne m'a pas répondu. Il a sauté la clôture comme un chevreux. Il avait l'air d'un... Non, le mot ne me vient pas. Il avait l'air d'un... Fuyard. C'est ça. Il avait l'air d'un homme qui a fait un mauvais coup, puis qu'il se sauve. Cela me surprendrait de Boulet. Oui. Je ne pense pas me tromper. C'était bien lui. Well... Oui. Oui, mais écoutons. Je me sauve. C'est qu'on ait Épouvantable. Cest pas bon Épouvantable. que j'étais pour endurer ça? Un homme qui se moque de moi à part que je fais mon signe de croix avant de manger? Non, je sais bien. C'est grave. Là, là, j'ai dit à Bec-de-Liev, qui est un batailleur, de pas se moquer de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai fait un autre signe de croix. Il m'a dit de même devant tous les hommes. Tu crois encore à ça, toi? Puis le format n'était là. Ah, ben, beau dommage. Oh, là, là, la colère m'a monté à la tête. À la tête, mais surtout au cœur. Ouais, au cœur. J'ai fait ni une, ni deux. J'ai sacré mes deux pieds dans l'estomne de Bec-de-Liev qui a tombé comme une masque. Je l'avais touché. Il méritait quoi une autre chose? Ouais. Si c'est pas criminel se moquer de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, j'ai aidé des hommes en le ramenant à ses raisons. Bec-de-Liev a repris sa connaissance, puis on l'a couché. Évidemment, c'est ben de valeur pour lui, mais d'un autre côté... Ben, mon français, mais pas notre Seigneur Jésus-Christ, hein? Non, j'en durais jamais ça. Fait que là, format de ma minorité. Hum, je suis parti, puis j'ai fait mon paqueton. Mais avant de partir, j'ai ben averti le format de Patrick de pas faire de misère à mon frère Tijot. À part que je reviendrai, puis que je referai Maisonnette. Ouais. Ben, vous le savez, vous, le père, que vous pourrez un batailleur, moi... Ah, ben non, ben non, t'es ben trop fort. C'est pas pour rien qu'on t'appelle bouillé. Quand t'avais 15 ans, tu faisais des tours de force que des hommes de 30 ans pouvaient pas faire. Ah, seulement... Ah, seulement quoi? T'aurais pu lui donner une bonne claque, ça l'aurait été assez. Oh, pas pour moins. La colère, là, je dis la sainte colère, ça se contrôle pas de même. Hein, le père? Ah, t'as bien raison. Évidemment, ça me fait bien de la peine d'avoir perdu ma place, mais je suis capable de gagner ma vie. Ben, reste donc ici, t'es avec nous autres. Et là, depuis le temps que tu vas au chantier, tu pourrais m'aider, je lui avais dit. C'est vrai qu'il y a Tido qui me donne un coup de main, mais c'est pas comme si c'était toi, tu sais. Ben, je comprends bien, mais... Oubliez jamais, le père, que l'argent que je faisais au chantier, je vous le donnais quasiment tout, tu sais. On gardait un petit brin, mon tabac, pas plus. Si ça l'avait pas été de toi, bouillé, là, on aurait eu bien de la misère à passer au travers. C'est une terre de pierre. À la longue, ça vient pésant. En par cas, parlez en personne. Surtout pas aux enfants que j'ai perdu ma place pis que je me suis battu, hein? Promettez-moi ça. Continuez, nous autres. Merci. Chaches-tu quelque chose, mon vieux? Ouais. Les tournevis. Ah, le lit. La porte, là, je veux qu'on donne la porte du haut côté, je vais y mettre des lignes. J'oublie pas qu'hiver, ils vont sauter sur nous autres comme un loup. Ça fait pas chaud, maintenant. Ouais, je veux ça, on a l'air tirer les vaches. Il est un petit nordais, pas mal. Je comprends que les premiers colons ont venu de France et de trouver notre pays dur. L'été a passé qu'on ne l'a pas vu, mais l'hiver va être là. Personne n'est venu me voir hier. Non, personne. Pas une fourchie, il n'est pas venu. Ben non, tu te l'auras dit. As-tu affaire à lui? Ouais. À part que c'est lui qui a affaire à moi, il va me vendre des billots pour du bois plongé, je n'ai pas besoin. Tu lui as pas dit? Ah oui, seulement il veut m'en faire à tout prix. Pourquoi il est pas venu? Tu comprends que l'hiver va être dur pour lui, surtout que son garçon boulé, il a jumpé. Tu vas pas croire, Séraphin, encore tout ce que le pérovide te dit. Le pérovide, il a pas inventé ça. Il le vit hier à soir et qu'il sauvait au travers du bois avec son paqueton. Il avait dû se battre, je suppose. Bon, je te demande bien pardon, Séraphin. Le boulé, c'est le meilleur garçon du monde. C'est vrai qu'il est fort. Ouais, ben, il joue de la savate à part de ça. Quoi, c'est ça? Il se bat avec ses pieds. Il est horrible comme un cheveu. Il s'affiche dur. En par cas, le pérovide, tout à l'heure, quand il est venu, il pouvait pas te jurer que c'est boulé qu'il a vu. Pour moi, c'est boulé. C'est un bon garçon. Il choque jamais, mais il a son caractère. Il a dû se chicaner avec Patrick, le foreman. Puis après? Je finirai même par le savoir. Je vais te dire une chose, mon boulé. Dans le fond, là, je suis contente que ça tourne de même. Ça fait si longtemps que tu travailles au chantier, il est temps que tu viennes vivicite avec nous autres. Ouais, c'est vrai. Pour dire le vrai, ça fait... J'avais pas 14 ans, je pense que j'ai commencé comme four-boy au chanquier des Villeneuve. Ouais. En fait, toute la rouge, la guêpe, la nord. Ah, je changeais souvent de foreman, mais le boulé était toujours là. À 17 ans, j'ai commencé à bûcher. Il y a 20 ans, je faisais un drame. Ouais, c'est moi qui veux sauter les champs en dynamite. Que c'est donc dangereux. Il y a pas un soir pendant 10 ans que j'ai pas fait une prière pour toi, mon boulé. Ah, vos prières ont porté fruits, hein? Je vais pas être trop malchanceux. C'est vrai que j'ai tombé à l'eau souvent, mais j'en sortais toujours vivant, là, au travers des billets. À moi, il y a rien que j'aimais plus de la drame. Qu'as-tu fait donc penser à Alexis? Oh, ben, j'ai jamais été un bon draveur comme lui, mais pas trop pire encore. J'ai couru tous les dangers, mais j'ai jamais connu la peur. Ah, ça va ici. Ton scapulaire. Ouais. Avec ça, là, quand on est à fouet, je pouvais pas me néer. Ah, courir des risques pareils pour 13 piastres par mois, c'est pas disable. Si vous voulez, mais la drame finit vers le 15 juin. Ça fait que tout le bois bien rentré à Montréal, là, Joe Villeneuve va donner un beau 10 piastres comme cadeau. Ben, oui. Puis tu nous l'apportes à nous autres avec tous tes autres gages. Ben, quoi? Moi, personnellement, j'ai pas besoin d'argent. Hein, par quoi? On va voir à cette heure de quoi c'est que je vais faire. Dis-moi pas que t'as l'idée d'aller t'engager dans un chantier pour un autre jobaire. Alors, faut y penser. Ouais, c'est là de l'allure, et si t'as rien fait de même. Ben, je vais faire vos pères qui donnaient un coup de main pour couper les billots, là, mais il a pas voulu. Ton père comprend ça, voyons, qu'il faut que tu te reposes un petit brin. Moi, et tout, je le comprends, t'as assez travaillé. Ah, mais je voulais aider la famille, moi. Le père, là, c'est un saint homme. Depuis 10 ans, tu nous donnes tout ton argent. T'as fait ta large part. Ah, oui, mais je peux toujours même pas passer ma vie à rien faire de même. Ah, mais j'ai un aveu à vous faire sa mère pendant qu'on est tousseux. Parle, mon garçon, je t'écoute. On va vous dire que... que j'ai jamais aimé la terre, et que je l'aimerais jamais. Dis jamais ça à ton père. Ben voyons, vous savez bien que non. Oh, il en mourrait. Le rapport qui a toujours dit que la terre paternelle, ça reviendrait à toi, le plus vieux de ces garçons. 25 ans, ce temps-là. Ouais, je fais bien bon de me laisser à terre, mais bon, il a laissé à T-Joe, à T-Loup. Moi, sa mère, j'ai beau vouloir continuer la tradition puis cultiver la terre, là, je m'en sens pas à force. À part que j'en ai pas le goût. Non, ça me dit rien, pas en tout. Nous autres, on pensait que tu travailleras encore deux ans dans le chantier puis que par après, tu te marierais, tu viendrais t'installer sur la terre, ici. Basel, tu sais, il commence à prendre de l'âge, il est fatigué. Ouais, je comprends bien, mais... Alors, l'important, là, c'est de rentrer de l'argent à la maison. Mais de quoi c'est que tu vas faire, mon garçon? Bon, ouais, je pourrais peut-être me placer comme journalier. J'vais toujours me placer et tout dans un autre chantier, à Bayton, mais... quand t'as me marié, là, j'ai du temps devant moi. Bon, je veux bien rencontrer des filles de même qui m'ont fait de la façon, mais c'était pas sérieux. Je sors pas avec n'importe qui, moi. T'as toujours gardé ta place, c'est connu de tout le monde. J'ai jamais été un coroyer du bon. Bon, l'important pour moi, là, c'est d'aider le père en lui donnant le plus d'argent que je pourrais. Mais me vient une idée, Boulé. Pourquoi c'est faire que tu vas pas au château de la Réphilitaire? Moi, je suis sûre que tu trouverais une position, là, comme journalier. Ouais, ouais. Et puis, après tout, tu la connais, bébé? Ah, ben, bon, dommage, je sais qu'il la connais pas, là. Ouais, j'vais aller voir Adrella. C'est une bonne idée, ça, sa mère. Ben, vas-tu à pied? Ah, on s'entraver, là. T'as l'affaire de rien. Comme tu voudras, mon garçon. Vous dire au père que, euh, parti au village, hm? Entendu. Puis, bonne chance, mon Boulé. Bon, la chance, on se la fait. Salut, sa mère, là, je vais essayer de poursuper. On t'attendra. As-tu mal à l'étoué contre, tu paies? Ben, rien, rien. Voyons, pas aller au bureau de poste pour rien. Y'a une chose qui me chicote. Ouais? Je me demande ce qu'il y avait dans le télégramme que t'as été portée à bébé hier. Elle l'a ouverte devant moi. Et puis? Elle m'a pas dit ce qu'il y avait dedans. Puis tâche, donc, de corriger de ça. Me corriger de quoi? Ben oui, d'essayer de tout savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que ça peut te faire que bébé y a chez un télégramme? D'abord, c'est pas la première fois qu'elle soit des télégrammes. Je sais qu'elle doit aller à New York, hein, à brasser des grosses affaires. Mon Dieu que je voudrais, donc, être riche comme elle. Pense-y pas. On est pas fait pour ça, nous. Oh, je te dis que c'est bien mal partagé dans le monde. Le bébé, là, qui est riche sans bon sang. Son garçon Léon qui est aussi riche qu'elle. Tout cet argent dans la même place. Oh, je te dis, tu perds, c'est pas juste. Ouais, on a pas trop à se plaindre. Viens. Prends la famille fourchue qui vit de peine et de misère sur une terre de roche. Ben, Boulay est revenu à la maison. Prendu sa blesse. Es-tu sûr de ça, toi? D'après le grand clofosse que j'ai rencontré le matin, il a perdu sa place d'un chanquier, par qui il s'est battu comme un démon. Ben, c'est pas triste. Et Boulay, là, quand il est choqué, c'est un vrai démon sorti de l'enfer. Il peut battre cinq hommes comme Alexis. Mais qu'est-ce qu'il va faire par ici? Bon, je sais bien pas. Il va aider son père sur la terre, mais ça empêche pas que ça va faire une bouche de plus à nourrir en maison. Boulay, ben, c'est un vrai miracle s'il peut se tirer d'affaires. Fait que... Ils ont pas fini de manger de la misère. Je dis que comparé à eux autres, là, on est riches. Ben, t'as peut-être raison, tu perds. Pas peut-être, c'est ça. Pour moi, je serais pas surpris si Boulay allait travailler pour M. Royerland, Saint-Géron. Ben, pourquoi est-ce qu'il travaillerait pas chez Théodore? Hé, 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 hé. Che, chez Théodore, voyons, non, Théodore, j'aime bien mettre les deux bouts ensemble. C'est bien qu'il veut pas se payer les commis. Ah, on sait bien. Non, pour moi, il va travailler à Saint-Géron, Boulay, ben, il va bûcher ces deux taires de bois de chauffage, de son père, c'est leur dernière chance. Heureusement que Boulet ne boit pas. Je le sais. Mais ils fument un petit bruit. Ils s'empêchent pas qu'ils aient ses défauts pareils. On ne peut pas dire que c'était un mauvais garçon. Comparé à Bidou, qui a tout un défaut. Bidou. Mais quand je pense le Bidou à son père, c'est vrai que depuis quelque temps, on dirait qu'il y a l'autre à la fiole qui respecte son père un peu plus. Hein, pauvre Bidou? Tu diras pas, Serafin, que c'était une mauvaise nouvelle? Ça n'a pas l'air à te faire de quoi? C'est une grosse nouvelle que tu vas voir de l'autre Bidou. Mais c'est pas nécessaire de décrocher des étoiles. Ben, moi, je trouve que c'est une ben grosse nouvelle. Cet hiver, là, je mets de travers, on va s'en occuper à nos francs. Comment, à nos francs? Ah oui, c'est M. Léon qui va payer pour tout. Je trouve qu'il se montre ben généreux. C'est M. Léon qui paye pour ses faires que tu dis on. Tu seras ben toujours à duyer pareil, d'où Bidou la loge. Par rapport que mon petit frère se trouve directeur de la ferme. C'est pas un crime, quand même, qu'il dira on. Je comprends, la femme. Mais d'entendre parler, Bidou, on dirait que c'est lui qui paye pour la semaine de vin. Il paye pas une salle. C'est M. Léon. Oui, oui, correct. Montre-toi pas pour ça. Mon boss m'envoie t'annoncer la bonne nouvelle l'après-midi. Moi, je te fais la commission, c'est toi? Dis-donc ce qu'il faut dire, ventre-toi non pas. Tu peux toujours ben pas dire que mon petit frère fait pas son devoir comme directeur de la ferme? Je sais bien ce matin, mais... ça marche pas, ton affaire, M. Léon. Ça, ça marche pas. Léon, il est avocat, il doit bien savoir qu'il me faut un pompier signé de sa main comme quoi il pense que je mets de travers à ses charges pour l'hiver qui vient. Justement. Je m'en viens de dire qu'il va se rendre à la prochaine séance du conseil pis que là, il va signer la motion. Viens, là, j'essaie de le dire, d'être là. Tu vas pas laisser le temps de parler. Tant de ça, c'est pas mal vrai. Que la femme continue à filer. Merci. Toi, là, tu vas dire à ton boss d'être là à la prochaine séance ordinaire du conseil pis je le remercie et tout comme maître de prendre assez vrai le chemin bélisé. Ça va soulager un petit peu la municipalité. On est pauvre sans bon sang. Je crains pas, c'est enfin que M. Léon va l'entretenir ben comme il faut, le chemin bélisé. On parle de ça que ça va aider ben gros les colons des deux rangs. Ça sauve ben proche à un mille et demi. Merci. C'est quoi le beau fin? As-tu entendu parler, le boulet, le garçon de boisé une fauchée qui a jumpé? Ouais, comme tout le monde, mais pas plus. Tu sais pas s'il s'est battu au genglier? Non, mais ça me surprendra pas. Hein? Oui, la femme, ton frère, il pense comme moi. D'où peut se cramper comme les autres? Je sais pas d'autres. Boulet, il a pas de jumpé pour rien. Pourquoi voir du mal partout? Pourquoi accuser sans preuve? Ah, rapport qu'on le connaît. En par cas, moi, je suis pressé. Ben, oublie pas de faire ma commission, rapport au chemin de travail. Oh oui, salut. C'est hubet. Ah ben, mon boulet, où c'est que tu t'en vas de même? Mon honneur au château voir la riche héritière. Hein? C'est vrai que tu te chaches de l'ouvrant? Ouais, le père de la loge. Ça marchait plus au chanquier. Tu t'es chicané? Je vous ai dit que ça marchait plus. Excuse-moi. J'ai ben tendu te questionner. Non, non, ça me fait rien. Questionnez-moi tant que vous voudrez. Mais je peux vous dire à vous, le père de la loge, que je peux pas rester à rien faire. Je suis même pareil à travailler comme journalier. Un bon homme comme toi, je suis pas en peine. Je suis ben sûr que Bébé a votre trouvé de l'ouvrage. Ouais, vous pensez? Je suis ben sûr. Elle a toujours besoin du journalier. Ben, je suis ben content d'apprendre ça. Vous comprenez, le père de la loge, que je peux pas me faire vivre par mon père. Je sais que t'as du cœur en marche. Tout le monde le sait. Êtes-vous ben sûr que tout le monde le sait? Je mettrais ma main dans le feu. Ouais, mais... Oubliez pas que tout le monde jase ben de contre moi. Laisse-les dire. T'empêchera jamais le monde de parler. En par cas, là, j'ai pas fait de mauvais coups. Tu veux que je te donne un conseil? Oh ben, je refuse jamais de prendre un conseil. Un bon? Ben, dis toute la vérité à mon ami, frère. J'ai jamais été un menteur. J'ai rien à cacher, puis... m'en vais dire toute la vérité. Ben, comme ça, elle va t'engager. Oh ben, je veux pas travailler par charité. Non, non, je vais aider le père chez nous. Un père de famille de 13 enfants, il travaille déjà assez. Je te dis qu'elle va t'engager. Merci, ben. Salut. Bonne job. Oh, it's terrible. Ouais, j'aurais peut-être été mieux de pas me battre. Non, Richard, vous avez bien fait. Dans les circonstances, j'aurais agi exactement comme vous. Cet homme méritait cette leçon. Comment l'appelez-vous déjà? Il s'appelle Bec de Lièvre. Bec de Lièvre? Oh, oui. Se moquer ainsi de notre seigneur. Il méritait cette leçon. Oui, mais... Faut comprendre, madame, que c'est défendu de se battre d'un chanquier. Oui, je savais ben que le format n'y pouvait pas me garder, mais moi, là, j'ai pas été capable de retourner ma colère. Qui ne vous pardonnerait pas? Vous auriez tous les juges pour vous. Oh, mais ça... ça l'empêche pas, ça, que je me retrouve sans ouvrage. C'est d'ailleurs pour ça que je viens vous voir. Ah, non, Georges, il faut comprendre. Je parais à travailler comme journalier, ou n'importe quoi. Pour bûcher du bois, évidemment, j'ai ça dans le bras. J'imagine. Je pourrais aussi prendre soin de vos animaux et puis faire vos commissions au village. Depuis l'âge de 14 ans que je travaille, j'ai jamais perdu une heure. Un homme qui travaille pas, il est pas digne de vivre, que je dis. Vous me donnerez gage que vous voudrez. C'est malheureux, M. Foucher, mais en ce moment, j'ai tout mon personnel. Ah ben, dans ce cas-là, madame, je vous dérangerai pas plus longtemps. Je vais aller voir ailleurs. Attentez un instant. Peut-être que Léon... Oui, c'est mon fils. Vous ne le connaissez pas? Non, non, j'ai jamais eu l'honneur de le rencontrer. Il possède une ferme expérimentale à Eumille d'ici. Je vous conseille d'aller voir le directeur de la ferme. Bidou Laloche. Ah ben, lui, lui, je le connais bien. Le garçon à FX, là. Oui, oui, c'est bien ça. Non, allez le voir. Je suis certaine qu'il vous trouvera de l'emploi. Ah ben, je vous remercie bien, madame. Certain que je vais y aller. Ah ben, et puis surtout, ne désespérez pas. Ah, il m'en faut bien plus que ça pour me décourager. Ah ben, je vous remercie bien. Je me demande si mon boulet va rester ici avec moi pour m'aider sur la terre. Ça devrait. Comment ça devrait? Ce n'est pas une réponse, ça, la scole. Il a-tu demandé à boulet? Ben non, ça ne l'a pas donné, mais là, je vais y en parler sérieusement. Je suis vrai que j'ai mon petit loup qui me donne un coup de main, mais il est encore bien jeune. Non, c'est boulet qu'il me faudrait. M'en dit, c'est tout? Ah oui. Boulet, il aime pas même bien ça, la terre. C'est-tu vrai, mon mari? Ah ben oui. Souvent, depuis le temps qu'il va au chantier, il m'a fait savoir que c'était là, sa vraie vie. La terre, ça ne l'intéressait pas. C'est même ça qui m'a fait de la peine. Il est souvent répété pourtant que la terre paternelle, c'était pour lui. Il n'a pas idée de l'intéresser. Les temps sont changés. Astor qui a perdu sa place, Astor, ça se pourrait qu'il consente à venir rester ici avec nous autres. Allez-y donc, des fois, si tu as de la chance. Toi, la mère, tu pourrais trouver des mots pour le convaincre. Moi, je ne sais plus quoi dire. Eh ben, ça y est. Astor qui a perdu sa place, il peut changer d'idée. Ah, j'aime des tricots d'ombre et des affaires de demain. Voyons, voyons, mon mari. Prends pas ça au tragique, tout finit par s'arranger. Ah. J'espère de tout mon cœur. Ma terre. Ma bonne vieilleté. Ça, as-tu de l'allure, c'est afin de porter une vieille chemise de même. Je pose mon temps à raccmoder. Ça, c'est bon pour moi. Qu'est-ce que les gens vont dire que je prends pas soin de ton linge? Je se l'ai dit, je suis trop pauvre pour acheter des chemises neuves. Trop pauvre. Tu peux faire croire ça à n'importe qui, mais pas à moi, il se donne un de la loge. Je suis trop pauvre. Puis quand je pense que tu vas sièger au conseil avec une vieille chemise de même... Dérange pas, pas de miettes, c'est tout dégaité autour de la dame. Hum. C'est pas raisonnable. Je dis pourtant la vérité. Trop pauvre. Toi, l'homme le plus riche du canton, à part Bébé puis M. Léon. Toi, le maire, le préfet du comté, l'homme le plus riche du nord, tu devrais avoir honte. Heureux les pauvres qui arriveront Dieu. On va pas te chercher des excuses dans les 16 évangiles, c'est rafin. Tu vas aller au magasin général, tu vas m'acheter du coton, puis c'est moi qui vais t'en faire une chemise. Ça a du bon sens. Celle-là, elle a déjà trois pièces. Si j'y en pose un autre, tu vas avoir l'air d'un mordiguard. Je te dis que je la porterai comme ça. J'acheterai pas de coton pour une chemise neuve. Ça, ménage, puis parle pas. C'est vrai, c'est tout ce que t'as à faire. C'est pas toi qui vas en porter, c'est moi. C'est un vrai péché. Il a des péchés plus graves que ça. Tu parles pas de boulé, il a perdu sa place. Ça, c'est grave. Il en porte pas de chemise rafiessée, lui. Enseillement, il est plus pauvre que Job. Change-toi pas d'excuse, c'est rafin. Boulé, boulé. Et aujourd'hui, c'est au vis-à-vis de rien. Inquiète-toi pas pour lui. Il a le cœur de travailler. En attendant, continue de recommencer ma chemise. Moi, je m'en vais au bout de vent. Salut, vous autres! Comment ça fait que dour? C'est qu'un petit arrondement, vos vidéos. Ah, je fais des commissions pour mon patron. Ah, bien, ça doit vous tenir occupé. C'est bien gros, une forme expérimentale. C'est pas une place pour se tourner les pouces. Là, je m'en viens payer le compte que vous droez, M. Léon. Ouais? OK. Regardons ça, Eliane. Mais oui, mais oui. Puis j'ai pas d'âge à recevoir de toi, tu perds. Comment c'est qu'on vous doit? Et espérez une minute, là. Je vous assure que M. Léon doit pas beaucoup. Ah, pas de différence. C'est aujourd'hui qu'il paye ses comptes partout. Léon, on est pas inquiète avec lui. On y avancerait un million. Ben, là, tu parles avec ta tête. Ah, voici. M. Léon nous doit sept piastres et demi. Hé, hé, hé. Elle pinote, dira-t-il alors? Hé, hé, hé. Tiens, chère madame. Je vous ai l'argent. Merci. Huit piastres, je vous dois un écu. Voilà, puis la facture payée. C'est de première classe. Ben, est-ce que tu veux dans quelque chose, Midou? Non, merci. Je bois pas. Hein? Je dis pas que je boirai jamais, mais ça fait une bonne escousse que j'ai pas pris une goutte. Ben, je vous admire. Même si mon beau-frère Séraphin dit du mal de moi, ben, je bois pas. Ben, que lui, il n'y a rien. Moi, je vais le dire à M. le maire. Je suis pas un saint, mais quand je veux, je me contrôle. Séraphin, lui, c'est différent. C'est un saint. Oui. C'est vrai qu'il souffre un petit brin de la maladie d'Avarice, mais ça, on n'en parle pas. Il va aller au ciel tout droit. Ouais. Saint Séraphin. Ouais. C'est bien comme ça que c'est arrivé, M. Boudrier. Ben, moi, je trouve que vous lui avez raison. Ben, l'empêche pas qu'il a rongé de tuer le mec de l'hier. Moi, j'ai été jobur pendant des années pis j'ai jamais enduré de chicane au chantier. Je pouvais pas faire autrement que de mettre Boulé-douard. T'as bien fait, Patrick. T'as fait ton devoir de format. Ben, là-dessus, je suis de va te dire. Mais je trouve pareil que Boulé a bien fait de venger Jésus. Bon, pour moi, Boulé, il est bien trop fort. Il se bat avec ses pieds. Il peut tuer un homme bien de tes coups. Ah, ça, c'est vrai. Ben, moi, tu as la femme de quoi c'est que tu fais de l'évangile? Quel évangile? L'évangile où Jésus prêche la non-violence. Si on vous frappe, ça a joué droit de présenter à vous gauche. J'ai lu ça. Mais je pense pareil que Jésus va remercier Boulé de l'avoir défendu. Quand je regarde le péniscus, tout le monde. Veux-tu bien me dire de quoi c'est que tu manges de même? De la gomme, quoi? Non, c'est pas de rien. C'est du tabac. Du gros tabac qu'il y a. Puis, je fume ma part de ça, puis je chique. Mais quand je suis pas ici dedans? Ah, franchement. De quoi c'est que tu fais du jus? Le naval. Tiens, je t'ai fié du fou. Tu vas t'empoisonner, potré. Ça fait 15 ans que je chique, puis je suis pas encore mort. Un bon jour, tu vas mourir, n'est pas mort. Le sang va revoler. Ben, je mourrai. Vous garderez mon service? Tu t'en fais pas avec de la vie, toi, poté. Ben, quoi, je mourrai? Vous êtes où, un jour? Ben, parle donc pas de ça, de la mort. Ah, par contre, si je suis venu vous voir, c'est pour savoir si vous pourriez intervenir. Intervenir? Ben oui, auprès de Boulé, pour que je vienne au chantier. Ben, reçois-tu, vous voulez, faites un job. Genre, tu sors, Boulé, t'es pas là. Ben, tourne-y, tu vas venir me le trouver, à moins que t'aies gagné le bord de l'exil. L'exil. Un autre mot que j'aime pas. J'ai attrapé le tour, chère Alexie. Encore Alexie. Vous, vous, Alexie. Il ne devait pas avoir Boulé avec lui? Vraiment? C'est trop grave. Son père me dit qu'il reviendra pas au chantier. D'un autre côté, le jobber, Joe Villeneuve le veut à tout prix. C'est un homme d'épareillé, Boulé. Je le sais, mais je te répète, poté, que je ne me mènerai pas de ça. Vos troubles arrangent ça ensemble. C'est bon, Seraphine. T'es ben plaisant avec les fourchues. Je te dis non, la femme. Quand c'est non, c'est non. Je te serai droit, Boulé. Je me regarde pas. Je vais demander au bureau. Tiens, justement, l'homme que je cherchais. Tu fais un mauvais coup, mon Boulé? Comment on sait que ça va? Ah, première classe. Tiens, bonjour, Mme Ruisselet. Bonjour, Boulé. Ah, je vous assure que vous venez me faire plaisir en m'appelant Mme Ruisselet. La question, c'est pas votre nom, ça? Ben oui, c'est mon nom. Seulement, il y en a qui m'appellent la lionne, la bourgeoise, d'autres, la patronne. Mais de s'entendre appeler Ruisselet, ben ça me fait chaud au cœur. Ben vous êtes ben la femme, David Ruisselet. Je vous appelle par votre nom. Ben c'est gentil, gentil, gentil de votre forme. Je ne l'oublierai jamais. Puis-je vous offrir quelque chose à voir? Ah, non, non, merci, madame. Je ne bois pas, moi. Ah, à moins que mon ami Bidou, il veuille prendre quelque chose. Je parie à payer la traite. Ah, non, merci. Moi, je ne bois pas non plus. Ah, bon. Mais pourquoi, moi, tu dis en rentrant, Boulé, que je suis l'homme que tu voulais avoir? Le rapport que j'ai à faire à toi. Bon, bien, moi, je vais me retirer. Ah, ben, c'est pas nécessaire, là. C'est rien de ben confidentiel, ça. Ah, je sais bien, mais seulement j'ai un ruti dans le fourneau. Rosa Rose est absente. Je vais aller boire. Comme tu sais, mon Bidou, j'ai perdu ma place. Oui, j'ai su ça au travers des branches. Ça fait que, là, je me retrouve sans ouvrage. Je vais aller voir Mme Mayfair, mais t'en as pas besoin de moi. Mais m'a bien dit de te voir, à part que tu pourrais me placer sur la ferme de M. Léon. Comme journalier? Oui. Ah, ben, tu me connais, hein? Je suis pas regardant sur l'ouvrage. Oui, je suis paré à travailler comme journalier. L'important pour moi, vois-tu, là, c'est de rentrer le plus d'argent possible à la maison. Ah, c'est bien de valeur, mon Boulé, mais dans le moment, là, on n'a pas besoin de personne sur la ferme. Tu comprends, pour nous autres, là, c'est le temps mort. Ah, je pensais des fois que tu pourrais me donner une petite chance. Ça me fera bien plaisir, mais franchement, là, je peux pas t'engager. Ouais. Fais d'abord que c'est de même. Laisse-le faire. L'ouvrage est bien rare, Paris 7, de ce temps-là. Il y en a d'un chanquier. Ah, ben, parle-moi pas des chanquier, toi. C'est fini, ce temps-là. Tu m'en veux pas, toujours? Ben oui, alors, pas un enfant. Merci quand même, mon bidou. Bonne chance, mon vieux. Ouais, salut, ben. Voici des tissus de laine pour un costume. Vous comprenez, Mme Poudrier, j'ai toujours fait ma couture, mais là, franchement, j'ai trop de travail. Ma soeur Prudence n'est pas bien de sa santé. Rien de grave, toujours? Non, mais elle doit se reposer souvent dans la journée. Vous consentez à me faire ce costume. Vous trouverez le modèle dans le colis. Ça me gêne toujours un petit print. Mais pourquoi donc? Vous avez des doigts de fée. Ventez-moi pas trop. Vous êtes une couturière dépareillée, minutieuse, avec raison. J'ai confiance en vous. Ne me refusez pas, madame. Il me faudra du temps. Vous aurez tout le temps que vous voudrez. Que mon costume soit prêt pour Noël, je serai complètement satisfaite. Bon, ben, dans ce cas-là, je vais vous le faire. Je vais prendre vos mesures. C'est très bien. Bonjour, monsieur le maire. Ça vous aide pas, de me voir ici? Pas de mieux. Ça me fait plaisir. Je trouve que vous venez pas assez souvent. Mme Marion veut que je fasse un costume pour cet hiver. La femme est pas battue de la couture. C'est bien pourquoi je viens la voir. Peux-tu te donner un coup de main, la femme? Oh, monsieur Baudrier. Vous n'y pensez pas? Au contraire, j'y pense. J'aimerais s'en prendre vos mesures, comme les couturiers à Montréal. Je vais donc travailler dans tes livres, c'est rafait. Je pense que je t'aurai, non. C'est bien. Bonjour, monsieur Baudrier. Portez-vous bien? Oui, papa. La mêle, elle ne t'y pogne pas, chez moi. Parmi vous, vous. Il est amusant, votre mari. Quand il est de bonne humeur. Il aime bien à rire. Bon, comme c'est logé, tout ce qu'il me faut. Bon, je vous remercie. Vous allez revenir dans une semaine pour un essayage? C'est bien entendu. Mais que mon costume soit prêt à Noël, c'est tout ce que je veux. Oh! Approchez, Bidou. Je voudrais pas prendre trop, trop de votre temps, madame. Non, non, pas du tout. Essayez-vous. Merci, madame. Et puis, quelle nouvelle au sujet de mon poney? Oh, c'est rien de grave, madame. Il s'est enferré, c'est tout. Il s'est cramponné, hein? Là, j'ai nettoyé la plabaie comme il faut et puis j'ai fait un pansement. J'en ferai un autre demain. Dans une semaine, votre poney, il boitera plus. Oh, je suis heureuse d'apprendre ça. Voulez-vous un verre de cognac, Bidou? Non, merci, madame. Vous voyez que c'était pas la peine de faire venir le pérovide pour ça, hein? Puis à rapport à ça que le pérovide, comme maréchal, il se vante bien gros, mais il vaut pas cher. Lui et ses petits morceaux de bois. Ses petits morceaux de bois? Oui, quand il soigne les animaux, il faut toujours ses petits bois qu'il placent en forme de croix sur la plan en prononçant des paroles de sorcier. Amusé! Vous pouvez dire que c'est amusant! Eh bien, je vous remercie d'être venu. Ah, ben, c'est votre garçon, M. Léon, qui m'a envoyé. Je vous remercie quand même. Mais dites-moi une chose. Oui, madame? Est-ce que vous avez reçu la visite de Boulay-Fouché? Ah oui, madame, je l'ai vue hier. C'est bien de valeur, mais on peut pas l'engager sur la ferme. Oh, que c'est triste. Alors ça, je le comprends comme vous, madame, mais c'est pas ce que vous voulez. Votre garçon peut pas engager tout le monde à se tourner les pouces. Oui, oui. Mais est-ce que vous croyez qu'il réussira à se trouver de l'emploi? Je le pense, oui. Si c'est pas Paris 7, il pourra travailler à Manufacture de M. Rollin, à Saint-Géraud. Oh, je l'espère. Parce que vous savez, Boulay, c'est un homme fiable, honnête. C'est un bonhomme. Mon doute, vous fumez, vous autres, les hommes. Ah ben, je pense que Patrick nous bat, lui. Il veut, il prise, il chique. Tiens, Boulay, prends le connaissance de tout ça. De quoi c'est ça? Une lettre du jobbeur. Ouais. On peut-tu la lire, nous autres? Vous le verrez. Y'a rien de caché là-dedans. Tu vois, Boulay, qui ont besoin de toi? Ouais. Bref. Si... Je m'ai tatoué à décider, mon Boulay. Et moi, si j'étais à ta place, je vais rester ici, sur la terre. Ma terre. Ma terre qui sera la tienne après ma mort. Et quoi c'est que t'en penses, Boulay? Ben, arrête-moi. De mon ordinaire, je dis ce que je pense. Mais on va vous dire, le père, que... que j'aime pas la terre. Que je serai jamais un habitant. Réfléchis bien, mon garçon. Ah, je sais que... ça demande bien de la considération. Euh... Je vais pas te pousser dans le dos, Boulay, mais... t'as eu les conditions. Le jobbeur te veut absolument. Je vais pas. Es-tu sérieux, mon Boulay, mon Boulay, quand tu dis que... je ferais jamais un habitant? Écoutez, le père, vous êtes un homme intelligent, vous aimez la terre, et puis... je vous comprends. Elle vous a donné assez de misère que vous vous êtes attaché à elle. Il a eu mis tout votre cœur, vous. Mais moi... moi, c'est pas pareil. Non, ça fait... ça fait plus que dix ans que je vois dans les chanquiers et que je fais la drave. J'aime ça, le danger, moi. Mais vous savez, quand on vit le soleil danser sur les billets au Grand Rhum, là, on danse avec lui. C'est quasiment toute ma vie, ça, moi. Comme ça, t'es paré à aller travailler au chantier? Ouais, très long. Mais... pas aux conditions marquées dans l'aide, là. Non, non. Euh... Est-ce qu'il y a qui va pas, mon Boulay? Comme c'est là, il gagne 13 piastres par mois. Jobber m'en offre 16. C'est pas assez, ça. J'en veux 18. On va te les donner, Boulay, 18. Ah, seulement que... ça reste entre nous autres. Que les autres bûchers l'apprennent jamais. Voyons. C'est capable de garder un secret. N'oublie pas que, pour la drage, tu vas être formant. Oui, oui, oui. Ben beau, ça, mais... il dit pas à quel gage. Ben... On va l'écrire. Combien c'est que... tu veux, comme formant, mon adame? Tu seras joiement, hein? T'auras plus besoin de dynamité. Ça fait assez longtemps que tu prends des rixes. Ouais. Tiens, que le jobber me donne 21 piastres par mois tout le temps que du rare rave. C'est un cauchemar. D'insigné par moi, mon roteur. Ouais, mais... c'est pas tout. Non, j'accepte les conditions marquées dans la lettre pis je vais être là demain midi, mais... je veux pas que Bec de Lièvre soyez là. Non, non. Envoyez-les à l'autre chanquier, à 10 000 plus haut. Ah, on accepte tout ça. On voulait pas trop, le père? Ben là. Ben là, mon garçon. L'important dans la vie, c'est que tu fais ce qu'on aime pis que tu es belle faille. Ah, mais vous savez, là, tout l'argent que je vais faire, ce sera pour vous, comme d'habitude. Parle donc pas de ça, mon boulé. On connaît ton grand cœur. T'as vu ce que je vais être aujourd'hui à demain? Ouais. À midi, t'as pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada